J'aime les applaudissements Quand ça commence, ça commence bien Monsieur Zedin, bonsoir à tous, bienvenue Vous savez alors que la montée vertigineuse des messages de haine D'incitation à la violence et au tribalisme se font entendre Dans tout le Cameroun Ah oui, on parle aussi maintenant de l'intelligence artificielle En tout cas, le menu ce soir est assez plein Deux invités de marque seront avec nous sur le plateau de l'after work Oli ! Mesdames, vous allez bien ? On va bien, Roblac Maëva Roblac Bonsoir Bonsoir, Roblac Vous avez un bleu nuit avec du rouge, mais là, pas mal Merci, Roblac C'est la dote ? Non, Roblac Non, Roblac Rouve-le-tu pas de la dote alors qu'il n'y a pas encore le gars ? Le gars n'est pas encore là ? Non, il n'y a pas encore le gars Tu attends quoi ? Attends, non Tu fais-tu pas de la télé ? Aucun gars ne s'est présenté ? Non, le gars a un cop, il m'a dit d'attendre jusqu'à jeudi, donc jusqu'à demain Jusqu'à demain ? Oui Ok, est-ce qu'on le cite ? T'as-tu pensé qu'un gars qui... On ne passe pas la parole à la vie ? On ne te passe pas la parole, tu parles déjà ? C'est vrai qu'elle aime trop parler de mes choses C'est Denis Barra ? Oui Bonsoir, ça va ? Ah, ça va ! Est-ce que je peux répondre à Marie-Va-Coco ? Vas-y alors Tu es la bonne à tu donner de 40 millions ? Nous, on a vend nos enfants pour qu'ils viennent de ta 40 millions On te comproît, maman Maman, chaque bénie a son client ici, là-dedans Tu as raison, tu as tout dit Il n'y a pas l'autre de ton client aujourd'hui Est-ce que tu es contente de Koblac ? Contente ? Toi, aujourd'hui, contente ? Laisse-moi d'abord dire bonsoir, dis-tu Mendo De quoi es-tu contente ? Tu es contente, c'est que le baccalauréat est dehors Emmanuel a eu le baccalauréat Gontem, Ernestine, puis Chérie, Francesca Elle a eu le bac Quel bac ? Quel bac ? Ah non Ah quoi, ah quoi ? Ah la 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 Il a aussi eu le baccalauréat Bah oui, le fils, vous êtes salue Oh, c'est un peu fou, hein La liste des chômeurs Non, on n'est pas la liste des chômeurs Bienvenue à eux Bienvenue C'est le premier diplôme universitaire Je suis d'accord, mais après Après, là, on commence à se poser Mille et une questions Non, ils vont d'abord aller là-bas Rester à Soa, d'homme, pendant trois ans Soa, on va chauffer les bords à l'amphi Sans Ça donne la sagesse Non, on a d'abord fait un tour là-bas Avant de comprendre les choses Bon, maintenant tu es ici, non ? Voilà Bon, écoutez, monsieur et dame Si vous nous retrouverez à l'instant Bienvenue, vous êtes en direct Sur la CRTV Le coup de gueule Mais attention Tu l'as oublié Non, on va dire La joie t'as transporté On va faire le coup de gueule ce soir On va parler au papa et aux maman aujourd'hui C'est le baccalauréat Il y a des moments Quand elles vont échouer Oh, tu n'as pas été intelligente Comme ton père Un, 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 un On ne dit pas déjà de phrase d'aujourd'hui Oui, bon, j'étais sûre La famille de ta mère Personne heureuse C'est souvent là-bas Je dis que Hé, carton, vous a choisi J'ai des paroles Comme l'enfant Si un bon Quand l'enfant n'a pas eu le bac Vraiment laisser les têtes des pères Et les pieds des mains aujourd'hui Parce que les têtes des pères souffrent Tu es finie toute ma nourriture Ici à la maison C'est comme son père Son père Il ne pouvait même pas passer Ton camarade là Elle a fait quoi pour réussir Les intrigues Mais moi, on va dire aux parents Que vraiment les enfants N'ont pas besoin de ça L'année prochaine N'est pas férié Laissez les parents Oh, dans ta famille Personne réussit Oh, ta mère Elle voit ses manoeuvres Elle ne peut pas Elle ne peut pas t'appeler Oui, ça va chauffer Et il faut dire aux blacks C'est pas un examen qu'on rate C'est une session qu'on rate Tout simplement Ça veut dire que le bac Ça va continuer toute la vie Exactement Vous parlez français On va un examen C'est une session Ah, mais c'est pas possible Expliquez-moi un peu Qu'est-ce que ça veut dire là Parce que le baccalauréat C'est un examen Ça va passer toute la vie Entre une session C'est bien proportionné C'est-à-dire C'est la session 2023 Qu'on a renté Elle y a la session 2024 Ça, ça c'est une fille Bah ça Oui, de me sondant Précisément Dans le département L'union et Quelle Et ça, je dis ça Ça fait quoi Moi, je suis du département De la meuf fois Afin baron Justement de ce Je suis une fille bleue Dans la forêt Ce n'est pas les personnes Ne parlez pas aussi Comme ça parait Tu ne sais pas Que je suis une petite fille Bon, bon, bon C'est pas l'instant Quelle est là Je vous ai même séparé Vous ne faites que vos querelais Je ne comprends pas Hier vous étiez côte à côte Depuis hier vous étiez côte à côte Je vais faire mon cours de guerre Mais dérange Chers parents Pas d'insulte aujourd'hui A nos enfants S'il vous plaît Laissez les têtes Les pieds Les parents En tout cas bravo A ceux qui ont eu le baccalauréat Félicitations Et surtout beaucoup de courage A ceux qui ne l'ont pas eu Oui, à chacun son tour Sur le coiffeur Peut-être l'année prochaine Ce sera vous Oui D'accord Oui Ben pour l'instant Qu'est-ce qu'on fait Voici monsieur Zedam La question du Jour Jouez avec nous Au 696 66 32 53 Et répondez à la question Quelle autorité camerounaise A présidé la conférence Des présidents de chambres Et des séances Du Commonwealth Ah oui Vous avez bien compris La question Je la reprends Quelle autorité camerounaise A présidé la conférence Des présidents Et de chambres Et des séances Du Commonwealth Jouez avec nous Au 696 66 32 53 DJ Mando L'instant un peu Au chaud D'accord Appuie des ligues à joie Une joie Tu ne le comprends pas Envoyez Un, deux, trois, quatre, cinq C'est là où vous êtes forte C'est ça non ? C'est comme ça que vous aimez alors ? Quand c'est comme ça le quartier là ? On doit s'amuser On doit s'amuser, on s'amuser C'est un peu Moi je ne sais pas On doit pleurer Finalement je le comprends un peu On doit pleurer Regarde ta robe Ah, toi aussi Hier tu étais timide Aujourd'hui Tu lâches les... Hein ? Mais les organes C'est ça non ? Elle était bonne Elle était bonne ? D'accord Elle a commencé le JAPAP Monsieur Zidane Voici le... JAPAP C'est donné Et ben Direction... Il est déjà devenu très célèbre C'est un quartier réglé C'est un quartier réglé C'est un quartier réglé Il est déjà, il y a tout Il y a le gourmand Il y a l'eau Je vous invite à venir vivre Il est déjà S'il vous plaît Il faut respecter ça À côté du palais des Toudjidans Que papa national me regarde tout le temps Laisse-moi d'abord souhaiter Jésus-Aniversaire à mon ami Elle s'appelle T'es jalouse ? Non, moi je ne sais pas J'ai manqué Non, comment est-ce que je vais le faire à la fin Vraiment que tu as commencé là Je refuse S'il te plaît, dis ton JAPAP Ok En tout cas, commençons le JAPAP C'est pas un JAPAP Qu'il ne faut rien Parce que vous savez Quand quelqu'un tombe mal Après guérit Il ne faut être compatissant Donc moi Je veux être calme ce soir Pour penser à Moutapenda Vous connaissez Moutapenda ? Oui L'ami de Fringontralala Donc il était malade Encore Fringontralala Non, je ne vais pas parler que Non, j'ai dit qu'il était malade Ils ont commencé à dire des choses sur lui Oh, papa, papa, papa Et comme au Cameroun, on aime les directs Regarde que je veux faire un direct Je dois parler Et le papa a parlé Le papa a parlé Le papa a parlé Oui, non Moutapenda, c'est un papa Non, tu veux en garder la barbe ? C'est un papa Moi, je pense que c'était un jeune gasson Donc nous qui avons là-bas On est tous des papas C'est un papa Donc Moutapenda a fait un direct Il a remercié toutes les personnes qui ont prié pour lui Il a tout dit qu'ils ont arrêté de souvent Mendo, c'est comment non ? Je ne vais pas encore coucher car on ne forme pas Adam Mendo Alors il dit Merci beaucoup vraiment pour vos prières Cette maladie m'a montré que ça ne essaie à rien de gonfler tout ici C'est un n'est que vanité Oui, Moutapenda a été malade effectivement On a été beaucoup de choses dessus Il faut tout simplement dire qu'il est debout Ça va qu'il n'est pas encore totalement en forme Mais il se porte bien Donc vraiment arrêtez le congosa Arrêtez les quêtes Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé une quête Parce que quand tu meurs C'est que Je ne fais pas le nom de l'encre prise On va le numéro pour faire les dépôts On va le numéro pour faire ceci, on va le numéro pour faire cela Pourquoi faire avec cet argent ? On ne sait pas On ne connait jamais le commissaire au comté Donc vraiment laisser Moutapenda en paix Prier tout simplement Il est en santé Qu'il recouvre toute sa santé A 1000% D'accord ? Il y a eu beaucoup de commentaires sur la toux C'est que nous on met toujours des organes sur la toux On n'a pas le coeur Sur la toux on a le coeur On a Samy qui dit courage Il faut beaucoup prier parce qu'on ne sait jamais C'est important On a Sidon qui dit que le médecin par excellence qui est Jésus Christ te guérit mon frère C'est pas possible On a aussi de grâce bonne guérison à toi Moutapenda On a besoin de toi On a besoin de toi Reviens nous en forme Ouais Alors le prochain japa On sort Oh je me casse alors Santé C'est vite C'est vite les gens Mouma Nous Moi je vais dire au téléspecteur comment il fait ce mot là J'ai pas pu faire C'est que je pars chercher le congou ça Et je reviens Alors il y a un gars là Il s'appelle Juy Manto Je ne sais pas ce qui arrive à ce gars Il part toujours chercher des gens qui vont nous créer des problèmes Il ne sait pas que la fille là est la femme justement les blogueurs et les influenceurs Alors il est calme chez moi Je me balance sur la toile Alors je m'ai entendu que Myriam Blanche va se marier En fin d'année Avec Avant décembre Avec qui le footballeur ? Non Tu as prononcé Je vous dis que Donc tu connais même J'aurais appris une histoire comme ça Tu as appris comment ? Il paraît que c'est un type qui a une grosse entreprise Dans ce pays Tu vas nous surtout pour ça Ne parle pas Donc on ne va pas prononcer le nom de l'entreprise Il paraît que l'entreprise de la couleur c'est bleu, blanc On a payé le gars là Qui vient de faire le japon ? Je ne connais pas Tu sais que le gars là est comme si ça sort Il ne sait pas que Myriam va l'enfermer Elle est nerveuse cette ancienne C'est que depuis qu'elle voit là Elle a ses deux avions Elle est nerveuse Alors il dit que oui Elle va se marier bientôt en fin d'année Nous on ne sait pas Tu ne sais pas que le mariage est compliqué ? Nous on ne sait pas Il paraît Il ne sait pas Il paraît que Ça te frime même hein Voilà Parce que les gars commencent à te combattre grave Ce qui passe c'est Myriam va l'enfermer C'est ce que quand elle te reponsait La citation directe Je le conseillerai Oui majeure au procureur général Il paraît donc Il me va vous dire la vérité C'est qu'il paraît que le type là On ne sait pas Juste lui en congosa Il y a l'autre de trucs Il y a au monde Il y a une femme C'est tout le congosa C'est tout le congosa C'est tout le congosa C'est tout le congosa Moi j'aurais appris Je ne veux pas 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 Il y a donc eu Beaucoup de commentaires sur la toile Je vous dire que c'est un congosa Il faut faire attention Alors on va prendre les commentaires Jeunesse nous dit Donc c'est le petit C'est qui perd l'appartement d'un million de mois A cette fille de Bonaparizou un appartement qui coûte un million vous avez vu le contrat de bail on dit que la charme des enfants c'est la magie on continue mon frère mon frère a déjà sa femme pardon il paraît que le gars est marié l'amour que tu as pour la gaule c'est Frida qui dit que peut-être que Zuma est amoureux moi je vous dis des choses du net ne mets-t'en pas le coeur si tu n'as pas de relation ne pouvons pas Muriel Blanche pardon on va terminer au japa mais cette fois-ci on va encore souhaiter condoléon ça adore Maminga vraiment ça fait tout mal de perdre la semaine dernière ils ont bien aimé non ta fille s'insulte sur les bien-aimés là depuis c'est comme alors Maminga a décidé de chanter pour Cabrel tu connaissais Cabrel est décédé Nanjib non Nanjib elle a oui elle a décidé de donner ça ce week-end oui elle a décidé de la quête a déjà donné combien hein va démande au papa congésiste vos besoins plus faux ils parlent du tout humm il est posé ça il a exposé les services qui a fait le ce qui a sorti le 100% c'est une belle chanson qui va sortir ce soit dans une belle chanson tu l'as écouté déjà non moi j'ai les paroles dans l'esprit je vais imaginer les paroles vous comprenez un peu quelques paroles de cette chanson repose en paix cabrel repose en paix et ça c'est dans quelle tonalité je ne sais pas en tout cas c'était tout pour l'expression de de moaminga mais c'est quand même son visage pareil elle peut chanter aussi bien comme tu le fais là ok je te dis que c'est quelqu'un qui est de journaliste artiste tu ne comprends pas quoi ça saute vite hein je te dis c'est un saut de biche qui n'a pas de nom pas possible moi je dis nous devons encourager le moaminga saut de biche non non saut de kangourou ah ok ce n'est pas moi moi je n'ai pas de carte d'identité dans ce pays c'est vous vous qui vous en tout cas c'était tout pour le jac amy congo ça et va bon laisse moi le souhaiter jose anniversaire mon ami non je ne l'ai pas fait depuis non ce n'est pas le japa elle s'appelle françoise tonia madame evina hélas j'ai dit épouse et vina j'ajoute comme ça vraiment son anniversaire c'est aujourd'hui donc d'accord françoise tonia joie anniversaire à vous paradis du bien-être on mangeait le gâteau il faut tout de la position non tu n'as pas la place là-bas franchement mami japa c'est 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 une image de ces 8 étoiles tu vois c'est le 8 étoiles tu vois elle me fait un éclat de l'eau qui les faits de bassin ne partent pas là-bas voilà vous bagarrez un entre vous moi je connais la fête moi j'ai deux invités magnifiques aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle mais alors on parle aussi de notre cameroun surtout de la jeunesse et quand on voit la montée vertigineuse de des messages de haine je préfère qu'on passe à cela d'accord d'accord on dit c'est avec nos invités sur le plateau ils sont deux ce soir messieurs dans voici l'invité oh là là on commence par l'aîné l'aîné d'abord on parle des messages et nous au cameroun il est parmi nous non venez venez que je vous présente oh monsieur monsieur mélano bonsoir et bienvenue mais comment est-ce que tu es comme ça à me toi là non mais il va arriver là-bas non et calme toi là-bas monsieur il a choisi la bonne je vous présente ici maeva matip my coco dit lui bonsoir bonsoir vous allez bien il est bien vous très bien bon voici bon c'est vrai qu'un tabac ce type de message ça passe très vite tu vois non donc c'est mieux qu'ils soient à côté de toi salut donc et ben et ben et ben et non et moi n'a un peu un sang et banque et banque ça va bien prenez place là à vos côtés j'invite david ben pas pas celui qui a barré contre goliath d'accord david qu'un fac bonsoir bienvenue vous venez de douala c'est ça bienvenue à yaoundé il fait chaud à douala c'est ça assez chaud plus ou moins bon venez saluer sidonie et ben je ne pense pas qu'on papa c'est accompagné votre confrère c'est marre mais bonjour elle va prendre place alors je commence avec les messages de haine alors ça c'est monsieur me voit nous quand quand on regarde l'actualité au cameroun d'amenda c'est dimanche il ya quelques jours et ça ça fait bien mal c'est l'expression de la haine aussi qu'est ce que ça vous inspire bonsoir tous vos charmants téléspectateurs vous me donnez là l'occasion de marquer un moment de de souligner parce que voyez vous quand des compatriotes tombent comme ça à cause de la folie des quelques-uns d'entre nous c'est des moments graves et cela donne tout le sens à notre combat qui est de préserver le vivre ensemble entre camerounais qui est de faire en sorte que les camerounais continuent à s'aimer que les camerounais continuent à se taquiner mais qu'ils continuent à s'aimer parce qu'entre camerounais nous avons des petits noms qui ont toujours été là mais qui n'ont jamais été l'objet de tribalisme dont voie des compatriotes qui tombe nous devons tous marquer un moment nous interroger qu'est ce que nous faisons tous pour que la haine cesse dans notre pays qu'est ce que nous faisons tous pour que nous nous aimions qu'est ce que nous faisons tous pour que nous regardions tous dans la même direction qu'est ce que nous faisons tous pour que bamenda nul autre localité ne connaissent plus jamais ça mais alors ce qui est vrai vous êtes le président national de l'association génération consciente avec vous on va conscientiser les camerounais mais plus spécifiquement les jeunes parce que les jeunes sont le plus souvent la cible de tout ce qui se passe ce sont eux qui portent et qui manifestent ces messages de haine en face de vous c'est tout un autre jeune aussi david qu'un fague bonsoir vous partez de douala pour yaoundé et l'intelligence artificielle ça nous parle ce soir mais au delà vous êtes promoteur d'une plateforme qui s'appelle d'astodi présentez nous cette plateforme d'accord bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs d'astodi c'est tout simplement cette plateforme là de partage de connaissances c'est à dire d'un côté il ya ceux qui en ont de la connaissance ça peut être des enseignants ça peut être des professionnels ça peut être des chercheurs et qui partagent du contenu éducatif à ceux qui en ont besoin c'est à dire des apprenants et ce contenu est constitué majoritairement des documents et des logiciels en fait actuellement on en compte 20 milles et le projet en ligne depuis 2019 ça fait déjà cinq ans mais depuis qu'on parle d'intelligence artificielle beaucoup ne sont pas au fin de ce que c'est présentez nous pas définissez nous l'intelligence artificielle oui l'intelligence artificielle c'est tout simplement une technologie qui permet aux machines de de progressivement faire des tâches qui étaient auparavant dédiées à l'humain c'est à dire la machine par elle même peut non seulement faire ce qui était prévu ce qu'on pratique en automates programmant mais également à prendre par elle-même à prendre des décès erreur ou même faire ce qui n'était pas prévu en fait la consommation de base programmant qui sont des robots déjà prévu pour faire des tâches industrielles alors monsieur monsieur mais wano on dit parfois on subit les conséquences de la haine mais souvent nous serons même pas compte d'où elle commence elle part de quoi qu'est ce qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui les camounet deviennent ce qu'ils sont devenus c'est dire ce qui ne s'aime plus entre eux comme avant fondamentalement je crois et c'est une conviction c'est il ya il ya une sorte de de manipulation une sorte de machination de certaines personnes qui veulent instrumentaliser les camounet qui veulent que les camounet se mettent les uns contre les autres parce que comme je disais tout à l'heure à de mon propos fondamentalement les camounet s'aime parce que quand je mange l'eau et où ou quand je mange le coq ou alors quand je mange l'eau à tu ou le kati kati je me pose pas la question d'où ça vient je me demande juste est ce que c'est bon et quand je le je reprends à cette question alors j'y vais mon épouse est de l'ouest moi je suis de la haute sanaga j'ai des parents qui sont de l'est aussi alors vous voyez que entre nous camounet nous nous aimons et c'est pour ça que nous nous lévons pour dire que tous ceux qui veulent jouer avec le camoun qui veulent instrumentaliser les camounet qui veulent mettre les camounet les uns contre les autres nous les disons il est temps de de raviser votre position alors monsieur vous ne pensez pas que c'est un problème d'éducation que certaines éducations ont raté pour qu'on arrive à ce niveau ou bien il faudrait refaire les mentalités des gens que les gens puissent comprendre que ce n'est que la paix qui pourra une île tous les camounet avait plus de 208 ethnies aujourd'hui comment on arrive à ne pas s'aimer alors que quand on voit dans les autres pays à peine deux langues mais ils arrivent à être consolidés éducation peut-être pas parce que comme je disais tout à l'heure c'est pas un problème généralisé non il ya des poches vous verrez que c'est plus sur les réseaux sociaux sur les plateaux de télévision lors des débats donc il y a des poches de de ces messages de haine qu'il faut aller vite à arrêter mettre fin à ces à ces vérités là c'est pour ça que nous nous lévons nous avons une campagne qui qui s'est lancée parce que c'est pas tous les camounet qui se détestent d'ailleurs les camounet ne se déteste pas je le dis encore les camounet sont instrumentalisés pour que le bâme lesquels il ya certains camounet qui sont instrumentalisés et nous devons tous et j'ai dit merci à l'after work pour pour cette opportunité que vous nous donnez et d'ailleurs quand on regarde la composition de votre plateau nous comprenons justement que notre corps c'est cosmopolite à voilà nous avons une baisse à nous avons une s nous avons donc voilà et aujourd'hui vous allez ronde d'un fou il ya une ronde d'un fou et j'ai l'a dit à l'abat elle est en 15 ans un cafard de l'ouest un gâteau de sa mangue ça les a donc c'est tout ça comme on est le camounet représenté dans l'after work et en cela je vous dis j'ai envie de j'avais de me demander lorsque les lions indomptables qui ce qui qui représente le symbole fort même du cameroun aussi en termes de sport remporte une une finale de coupe d'afrique comme en 2017 est-ce que les camounets tous ne sentent pas le même le même son de joie quand on est dans un concert de musique quand on est à l'église on est tous camerounais et après on se salue de nouveau la paix du christ ah c'est pas ça c'est ça dans tous les cas la plateforme d'astedi pourquoi avoir intégré la fonctionnalité d'intelligence artificielle et l'origine en fait de cela vient de novembre 2022 avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et le célèbre je sais pas forcément vous connaissez chat gpt qui est d'origine américaine qui a vraiment fait un boom en fait en fin d'année 2022 mais lorsque nous avons essayé en nous en tant que praticien de tester la chose on s'est rendu compte que malheureusement c'était pas disponible on n'était pas il n'est pas en fait à cette plateforme là pour des raisons qu'on ignore également lorsqu'on a fait des recherches en fait par rapport aux besoins de la population est sur google train même si dans les forums sur facebook également c'est rendu compte que le besoin est très énorme les gens font des faits et met des questions dans des forums pour savoir comment utiliser comment contourner comment utiliser des vpn il est vrai quand même que nous on aurait pu qu'on soit tous ces problèmes depuis un temps que pour un système pour aider les gens à contourner mais avec notre propre regard également et que bon voilà ils nous ont mis de côté pourquoi vouloir toujours aller toujours suppléer des gens qui nous mettent de côté en fait surtout la technologie alors que la technologie universelle la théorie est démystifiée donc du coup depuis janvier dont on s'est donné pour objectif en fait de relire ce défi c'est-à-dire de non seulement concevoir une plateforme qui pourra fournir les mêmes services que c'est ce que ce géant américain mais également de faire mieux alors ce que nous allons faire comme sur le plateau de l'after work vous avez regardé l'émission hier nous on aime le show a hier les gars du bol était là je vois comment tu s'y donnais c'est comment tu me demandes la musique c'est ça tu veux la musique tu veux la musique voici alors la musique dit j'ai danser 2 2 2 2 2 2 l'autre work l'émission de fournir de détente et d'ambiance avec des invités de marque Il y a un truc, c'est que là, tu es très belle ce soir. Merci beaucoup. Assez-toi à côté de moi s'il te plaît, d'accord? Hein? J'ai vu quoi? La jalousie tue. Hein? La jalousie crée la haine. C'est quoi? Ça crée la haine. En tout cas, voici le cours. Yes! Oh, Laurence Duc. Laurence Duc, des couleurs tout le temps chatoyantes. Tape ici. C'est l'été. Les jouets d'Ewe d'Embeng là. On disait les grandes vacances. Oui, les grandes vacances. La saison de pluie et le soleil, on ne comprend même plus. Si c'est le soleil, si c'est la pluie. C'est ça, le Cameroun. C'est un pays. On te dit que c'est la galaxie. Tu crois que ce n'est pas le jeu. Ah oui. Le pays se défie même les saisons. Bienvenue. C'est le paradis terrestre. Alors, je te présente, Monsieur Mewanu Oundi, qui est le président national de l'association Génération Consciente. Et à côté de vous, vous avez un jeune homme. Il s'appelle David Kamfa, qui est le promoteur de Dastody, qui est une plateforme numérique qui traite des questions d'intelligence artificielle. Alors, vous revenez avec le courriel. Enchanté David, enchanté Théophile, si je peux me permettre. Merci. Nous passons dans le courriel. Le courriel qui nous vient aujourd'hui de chez Martine, qui a deux enfants de 5 et 11 ans. Alors, elle dit que les enfants ne sont jamais allés en vacances chez les gens. Ce sont ses termes. Mais sa soeur lui demande de les lui envoyer, ses vacances. Est-ce une bonne idée ? Et surtout que l'aîné est très capricieux. Donc, je ne sais pas si Monsieur Théophile peut nous aiguiller. Je donne un petit conseil. Voilà. Je crois qu'il faut un moment de dialogue, là-bas. C'est-à-dire que les deux seuls doivent se parler. Parce que, vous voyez, prendre des enfants en vacances, c'est une responsabilité. Envoyer ces enfants en vacances, c'est une responsabilité. Donc, les deux doivent parler. Et s'ils s'entendent, si elles s'entendent, je crois que c'est faisable. Et Monsieur David ? Je vais rejoindre ce qu'a dit le grand frère Théophile, Monsieur Théophile. C'est-à-dire, vraiment, il faut un dialogue. Même comme c'est assez délicat, parce que nous sommes en Afrique. Et de nos jours, envoyer l'enfant en vacances à la rentrée, ça peut être autre chose, en fait. Donc, c'est très délicat. Mais le dialogue, quand même, peut régler cela. Mais j'avoue une chose, on est un peu dans la continuité du sujet d'hier. Quand on n'est jamais parti à vacances chez les gens, commencer, c'est très difficile. Comment est-ce que ça se passe ? Parce qu'on brise toutes les habitudes. On a l'habitude d'être avec ses parents, ses frères, son entourage. Maintenant, on va dans un nouvel univers. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir, pour s'adapter ? Le bon, c'est que c'est des enfants qui sont dans un même endroit. Ils ont reçu des éducations différentes. Et c'est un peu difficile, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des enfants, aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent chez son oncle, il est exigeant. C'est-à-dire que je suis chez mon oncle, je dois me permettre tout. Donc, pour moi, la solution, c'est souvent, de temps en temps, lorsqu'on va chez eux, je peux aller en visite à Laurence, je vais avec mon enfant, parce que souvent, laisser nos enfants aller chez nos frères, ils vont arriver à leur donner des maux de tête. Vraiment, c'est difficile. Le process doit commencer par, on va pour une petite visite, on rencontre les enfants, ils commencent à créer quelque chose ensemble. Celui-là qui est donc capricieux et qui dit, je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. Il n'est pas capricieux. En fait, ses parents l'aiment tel qu'il est. Il est capricieux chez les autres. Oui. Ah oui. Il faudra donc faire quoi ? Prévenir l'attente. C'est pour ça qu'ils y font. Des habitudes. Il faut bien se parler. Il faut une bonne concertation. Oui. Mais moi, je dirais aussi à mettre les enfants, suivre toujours les enfants. quel sera le moment de leur vivance ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est obligé que les enfants partent ? Mais ce n'est pas obligé. Et comme il a si bien dit en Afrique, les choses ont tellement changé. Peut-être en Europe, vous voyez, même là-bas aussi tout a changé. Même là-bas, quand ils disent qu'ils vont aller, ils vont aller dormir chez le voisin, j'ai dit mais non, moi je sais que qu'est-ce qui va se passer là-bas la nuit. Parce que votre enfant peut partir, tel qu'il est parti, ne revient plus de la même manière. Exactement. Donc voilà. C'est prudence, prudence et prudence. Prudence, prudence et prudence. Mais ce n'est pas interdit d'envoyer les enfants. Ce n'est pas interdit. Si nous on va passer deux jours là-bas, on partait les enfants et quand on rentre, on rentrait les enfants. C'est un peu mieux. Mais on ne les abandonne pas. Moi je crois que c'est peut-être mieux. Merci. Ok. Laurence. Dick. Oh, quelle belle couleur. Tu veux danser un petit bout ? On sort un peu à danser. Ah, Laurence. Laurence Dick. Leляce. mix. Tout Pic. Oui, Superdig. David, du Comis 해야 nove. On dit, vous avez lancé une campagne nationale. Vous avez commencé. Première étape, quelles sont les régions, les villes que vous avez déjà accueillies? Merci une fois de plus. Nous avons commencé depuis le 1er juin. Nous avons été à Yaoundé, siège des institutions. Ensuite, nous nous sommes déployés à Douala. Là, dans quelques jours, nous allons à Bouya. Ensuite, nous irons à Garoua et Bafoussam pour cette première étape. Qui prend combien de temps? En général, c'est un mois par ville. Les affiches, c'est un mois. Les messages sur les réseaux sociaux. Et en cela, je suis heureux d'avoir un spécialiste de l'intelligence artificielle. Je crois que nous nous aurons un partenaire tout à l'heure. Parce qu'il faut que le message aille au-delà de nos affiches, au-delà de supports traditionnels de communication. Et en cela, l'intelligence artificielle a son rôle. Et je salue son rôle, ce qu'il fait déjà dans ce domaine-là. Merci Denis. Oui. Alors, moi j'ai une question aujourd'hui. Les discours haineux. C'est plus sur la toile aujourd'hui. C'est plus, nous vivons plus sur la toile. Et nous nous rendons compte que c'est des personnes assez célèbres qui commencent par là. Est-ce que vous n'avez pas eu une idée d'aller vers ces personnes? Peut-être qu'ils peuvent être des mascottes pour sensibiliser aussi ces personnes-là. Enfin, nous, nous qui allons tout le temps sur la toile. Et maintenant, le but précis, est-ce que ça va s'arrêter juste à la sensibilisation? Est-ce qu'il n'y aura pas une autre étape? Je vais dire ça comme ça. Merci. La campagne, c'est tout un programme. Il y a effectivement le volet affichage. Il y a le volet communication. Il y a le volet mise ensemble de, on appelle ça les créateurs de contenu. Et vous avez touché là un point sensible de notre campagne parce que nous sommes en train de travailler avec justement des personnalités publiques, on dirait comme ça, qui vont être des porteurs de ce message-là. Parce que voyez-vous, quand un monsieur comme Samuel Leto lance un message, s'il insulte quelqu'un, heureusement que par sa qualité de son éducation, il ne le fait pas. Mais s'il le fait, vous verrez que ça a une portée telle que le lendemain, cette personne-là va être la personne la plus détestée. Donc, nous allons vers cette personne-là. Et je salue déjà son implication parce qu'il a donné son approbation. Il nous accompagne pour que le message passe par vous, les stars de la télévision, par les stars de la musique, par les stars de la comédie et par les créateurs comme monsieur le contenu de l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde est concerné parce que le Cameroun, c'est notre cadeau à nous tous. C'est notre maison, c'est notre famille. Voilà. Parce que voyez-vous souvent, quand vous partez en Guinée, là, on nous chasse comme si on était des mâles propres. On va au Gabon. Vous voyez, alors, il y a eu une histoire un peu folle, là. En Tunisie, vous avez ceux qui arrivaient à des Noirs là-bas ? On les a transportés dans un avion, on les a déposés en plein cœur du désert. Là, il fait extrêmement chaud. C'est-à-dire loin de l'Algérie, loin de la Tunisie. Et ça, loin de la Libye, c'était impressionnant de voir comment on se sent bien quand on est chez soi. Et pour être chez nous, oui, les réseaux sociaux. Internet, c'est le cinquième espace extrêmement puissant qui dépasse même souvent la maîtrise des États. Et l'intelligence artificielle, une plateforme comme la vôtre, d'Astudy, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette plateforme ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Très simplement, cet assistant virtuel est un peu comme si vous aviez un expert H24 à disposition. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez, comme vous êtes journaliste par exemple, vous avez des trous de mémoire ou même un manque d'inspiration pour démarrer peut-être un questionnaire par rapport à une émission, vous pouvez vous referir à cet assistant-là qui est entraîné avec des données, en fait, d'Internet, c'est-à-dire des milliards de données d'Internet qui l'ont entraînées, même également des données locaux, en fait, des données locales également qui l'ont entraînées pour fournir un meilleur rendu, des meilleures réponses dignes d'un expert, en fait. Ça soit même dans le domaine même de la communication digitale. C'est beaucoup plus utilisé par des acteurs digitaux, en fait, vu que, genre, parfois, pour publier chaque jour, pour publier le lundi à vendu sur Facebook, par exemple, il faut toujours être inspiré. Parfois, il y a un manque d'inspiration, donc, du coup, il est très utile dans ce sens-là. Il peut également vous aider même de façon pédagogique, c'est-à-dire, si vous apprendre, par exemple, peut-être vous lancer dans les livrages, par exemple, dans l'arrivée de jeu, peut-être des monnaies, ok, comment faire un plan d'agriculture pour planter le riz, par exemple, au nord ? Il vous donne étape, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Donc, tout est disponible là. Exactement, c'est comme ça. En tout cas, Maïva, vous avez une question ? Oui. Allez-y. Cette fonctionnalité permet de faire des recherches, c'est ça ? Et est-ce que ça fait aussi des recherches illégales, comme pirater une banque, une entreprise ? Il est vrai que, en fait, l'assistant a été entraîné avec toutes les données d'Internet, donc, il connaît tout ça. Mais nous avons mis ce qu'on appelle, en fait, on a mis un système de pare-feu, pour également rejoindre ce que le grand frère fait, c'est déjà pour éviter que les jeunes viennent s'abreuver des mauvais choses pour aller balancer sur la toile, par exemple. Et hackers, par exemple ? Que ce soit les hackers, que ce soit les gens qui veulent apprendre, en fait, la violence, harcèlement sexuel, tout ce qui est illégal, en tout cas. Il y a un peu à faire ça. Si c'est que vous posez une question, peut-être déjà, comment peut-être harcèler ma voisine ? Il va vous dire, je suis désolé, je ne peux pas vous apprendre ça. Mais également, en bas, il va vous conseiller, que bon, voilà, je pourrais plutôt vous conseiller de faire ceci pour éviter ceci, en fait. Comment peut-être poignarder quelqu'un ? Comment aiguiser un poignard ? Comment fabriquer peut-être de la... Aiguiser un poignard ? Moi, j'ai envie de passer au weapon, parce que là, ça commence. On a commencé à guider un poignard ? En fait, quand vous posez déjà la question, il va vous dire que non, en fait, ce n'est pas une bonne chose, c'est illégal, en fait. Moi, j'ai question, est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que l'intelligence artificielle a un peu d'aboutir la jeunesse ? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est maintenant qu'il fallait aller sur Play Store, aller télécharger un truc, est-ce que ça ne va pas rendre nos enfants faibles ? Deuxièmement, vous prenez-vous ces données ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un ami qui a tapé tout son nom et on a soutenu toute sa biographie. Vous prenez-vous ces informations ? Ce n'est déjà pas difficile. La première question concernant l'abrutissement, c'est l'un des dangers, en fait, l'un des inconvénients, en fait. On va prendre un peu, on va faire un retour en arrière. Avant ça, il y avait Google, en fait, la vie des moteurs de recherche en masse. Avant les moteurs de recherche, il y avait l'ancienne méthode que nos parents, qui ont fait les doctorats à l'époque, qui utilisaient ces deux jours, pour faire peut-être un exposé. Ils partaient à une bibliothèque pour lire des livres, en fait, pour pouvoir faire un exposé. Et après, Google est arrivé, on a dit que, voilà, actuellement, il n'y a plus l'effort pour les... Tu tapes sur les mots-clés, c'est dans les extraits déjà, tu n'es plus, il y a la paresse qui est là et tout, et tout. Bon, après, on s'est habitués. Maintenant, il y a ce... Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours des paresseux qui, en fait, j'ai dit Google pour pouvoir avoir des plagias, des thèses, en fait, déjà tout fait, pour les utiliser. Maintenant, les IA sont arrivés, il y a toujours ce danger pour avoir qui se repose encore une troisième fois. Mais il faut comprendre que l'IA est plus utile pour optimiser la productivité, en fait. C'est-à-dire, si, par exemple, vous voulez une religion assez, que de la religion en deux jours, vous pouvez le rédiger en quelques secondes. Mais là, ce sont des gens qui sont conscients, qui pourront l'utiliser à bon escient. Et paruissons, même ce que vous donnez, ils seront toujours paruissons, en fait. Donc, nous devons prendre l'IA, en fait, nous devons prendre la technologie et la mettre à notre service, et non être au service de la technologie. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est vrai que c'est aussi sur Internet qu'on trouve tout cela. Mais avant toute chose, allons interroger votre intelligence naturelle, hein, en répondant à notre question du jour. Quelle autorité camerounaise a présidé la conférence des présidents de chambre et des séances du Commonwealth ? Jouez avec nous au 696-66-3253. Monsieur et dame, voici les Welfs ! Brandon Soucia ! Ça va ? Ça va ! Mais c'est quoi ce truc ? Tu sais ce que ça signifie ? Explique-nous ça, ça veut dire quoi ? Hein ? J'étais déjà dit, c'est que demander le nom du quartier du gaz. Tu habites... Tu habites... Tu habites quel quartier ? Puis c'est la question que tu dois poser du... Tu habites de ta mafia ? J'habite les quartiers résidentiels, quand même... C'est quand même... Calme-toi d'abord, maman, calme-toi. Depuis que tu as trouvé ton compte, tu as trouvé ton compte à côté de messieurs qui t'es au fil là. Depuis de la vie, j'étais à côté des personnalités. C'est ce que vous voyez. Mon ami, j'allais accraser. C'est la garantie. Il y a d'avoir un sourire sur le visage depuis là. Ah ben ça. Ça marche pas. Les wey forts. Les wey forts. Les wey forts. Les wey forts. Je vous entraîne dans les vocabulaires, dans le divertissement, dans tout ce qui est ludique, dans tout ce qui est éducationnel. En fait, aujourd'hui, nous allons parler de la synophilie. La dernière fois, on a parlé de la synophobie. Tu te rappelles? Oui. La synophobie. Lorsqu'on a parlé de la synophobie. La peur de. La peur de. J'ai envie que vous finissiez votre phrase. Des chiens. Voilà. La peur de chiens, c'était la synophobie. Mais cette fois-ci, on va parler. La peur de chiens. La peur. Hein, qui est. Tu sais que je suis. Nous, les wey forts, nous sommes d'abord comme ça. La peur. Tu sais que mon frère. La peur. Tu vois, c'est ça qui fait qu'on nous aime. Non, c'est quand tu te chaisas dans le bois. J'ai cru que tu étais là-bas. C'est ça qui fait qu'on nous aime, en fait. Allons regarder. On ne sait pas ce que c'est que la synophilie. La synophilie, c'est justement l'apprentissage de côtoyer les animaux, le chien. Tu dois avoir un animal de compagnie, le dresser, le lever, faire en sorte que tu sois son maître et tout, et tout. Tu vois. Donc, tant que tu as un animal de compagnie et que tu le dresses à ta grise. On dit que l'homme est le maître des animaux. Des animaux, ça c'est clair. Mais tant que tu le dresses pas, tu ne seras jamais son maître. Ok. Et là, on va voir que ce n'est pas tout le monde qui est apte à dresser les animaux. Encore moins les chiens. Encore plus qu'il faudrait d'abord choisir les bonnes races pour les dresser. Regardons cette vidéo. Tu vois que ce n'est pas tout le monde qui peut dresser les chiens. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il ne faut pas être un expert. Il faut être amusé dans le domaine. Mais c'était au fil, vous avez un animal de compagnie ? Pour le moment, non. Pour le moment, pourtant, vous trônez, vous prônez le vivre ensemble et tout ça. Avec les animaux, ça prend aussi à être facile. Nous avions un chien et il y a quelques temps, il y a eu un accident dans la maison. Ah, malheureusement. Il est décédé. D'accord, d'accord. Oh là là. Et quelqu'un l'a mangé ? Non, nous l'avons adoré dignement. Ok. Nous continuons avec la sinophilie. Lorsque le chien est bien redressé, je voulais dire. Ouais, je sais que tu m'attendais déjà. Redressé ? Dressé. Lorsque le chien est bien dressé, les invités qui s'invitent souvent à la maison sans demander votre avis, sans vous appeler que je viens là. Lorsque le chien est bien dressé, il vous débarrasse de ces invités là. Regardez un peu la vidéo. Avant de venir chez les gens, avisez d'abord. Pardon, avisez. Sinon les chiens vont faire le travail. Il y a une inscription à l'extérieur, chien méchant. Chien méchant, surtout. Chien méchant. Il y a des gens qui pensent que non, ce sont les blagues et tout. Mais sauf que là, on ne va pas seulement dire que les chiens sont des animaux agressifaires. Pas du tout. Les chiens sont des animaux très adorables. Ils peuvent même souvent prendre soin de nous, nous procurer de la bonne humeur. Lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils sont bien entretenus, bien propres. Regardez cette vidéo par exemple. Très tôt déjà, ils développent des aptitudes à dompter les animaux. A dompter les chiens et tout ça. Et c'est très ludique, tu vois. Avoir des animaux de compagnie, c'est... Mais en vérité, les enfants ont déjà cette aura là. Oui, c'est aura. Ils sont innocents. Très innocents en fait. Les animaux les attaquent pas toujours. Un enfant joue avec le serpent. Ça c'est clair, on le sait déjà. Toi, tu ne peux pas jouer avec le serpent. Oui, ça c'est clair. Pour toi, tu as un dresseur d'année. Je ne suis pas dresseur, papa. On me donne souvent la casquette de manger de chien. Ouais, je ressemble à un manger de chien, Banga. Hein ? Avec la papa et nos murs, c'est ça ? Pardon ? Non, j'ai rien dit. Robla, là où tu veux aller là ? Pour la quatrième vidéo, nous allons parler de l'instinct animal. L'instinct de ces chiens-là qui ont cet instinct naturel à prévenir le danger. Je me rappelle qu'au secondaire, lorsque je faisais le cours sur le volcanisme, dans la phase prémonitoire. Moi, je suis très cultivé, Robla, calme-toi, calme-toi, on fait les réformes, mais dans la phase prémonitoire, il y a cette phase où les animaux s'affolent, où ils partent, ils coulent de partout, là, pour te prévenir qu'il y a un danger qui arrive pendant cette période. Et les animaux, souvent, c'est un instinct naturel à prévenir du danger. Donc, lorsqu'il sait qu'il y aura un danger, lorsqu'il est bien dressé, surtout, il prévient du danger, il te fait sortir du danger. Regardons la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et aussi, on oublie le chat aussi. Le chat aussi, c'est vraiment... Je n'ai pas dit que le chat n'était pas... Il y a des gens qui aiment beaucoup manger le chat. Ce n'est pas trop concret, j'aime trop le chat. Je tiens quand même à préciser que ce n'est pas toutes les races de chiens qu'on peut dresser. Il faut bien choisir ces races de chiens, sinon, vous allez faire dévorer vos enfants à la maison pour rien. Faites très attention aux races de chiens que vous choisissez. Merci. Et avant de partir, j'avais une petite question pour l'entrepreneur. Oui, vas-y. L'entrepreneur, il est dans son mood d'entrepreneur là, trop sérieux. Il pense à l'agent qui est dans sa tête, il va télécharger ça dans sa poche. Justement, quand on a l'agent dans la tête, avec l'intelligence artificielle, on peut télécharger l'agent. Il est tout le temps comme ça, il nous entraîne dans son mood à lui. DJ Mendo, fais-nous un peu danser. Là, on a été trop intelligents ce soir. C'est bon ? Le Mboulay, on fait comment, non ? Depuis, on danse le Mboulay. Ah ouais. LoftWalk, émission de fou rire, de détente et d'ambiance avec des invités de marque. LoftWalk. Alors, monsieur Mboulay, on se rend bien compte que c'est pas évident, mais dans une campagne comme celle-ci, la musique aussi est un outil fédérateur. Quels sont les procédés que vous utilisez dans votre campagne de sensibilisation ? Et quels sont les canaux ? Nous avons, comme je disais tout à l'heure, justement, nous avons des artistes. Il y a l'artiste local à qui je dis grandement merci. Dès que nous avons lancé, pour ceux qui le suivent, on voit qu'il publie constamment nos flyers. Donc, nous avons des acteurs de tous bords. J'ai dit tout à l'heure, des artistes. Nous avons, nous-mêmes, chacun d'entre nous, donc nous avons ces affiches que nous publions sur les grands artères dans nos villes. Nous avons les messages que nous transmettons au travers de réseaux sociaux. Nous avons les journaux traditionnels qui publient et qui édifient nos messages. Et encore, en plus, nous avons des spots qui sont diffusés dans les médias. Ah ouais, ça c'est vrai. Vous avez une question pour monsieur David Kempfak ? Oui. Oui, allez-y. Et monsieur, pourquoi réellement avoir créé cette plateforme ? Si vous ne voulez pas aider les paresseux, entre guillemets, pourquoi avoir créé cela ? La plateforme, je vous répète, en fait, ce n'est pas pour aider les paresseux, bien sûr. Le but, en fait, est d'abord pour mettre la technologie au service de nos confrères, vu que là, ça existait déjà, mais c'était bloqué au Cameroun, là-dedans. Mais également de rapprocher, également, la jeunesse de la culture, vu que là, il a été également entraîné à les données culturelles. Vous pouvez, par exemple, demander, traduis-moi tel mot, telle phrase en droit, là, par exemple, il va vous traduire. C'est quoi le peuple bassa, par exemple, et où dans la biographie du peuple, en fait, l'historique également. D'ailleurs, moi, j'avais même tout à l'heure, je me demandais où est-ce le bras natugal, par exemple. Il a décrit où est-ce le... en fait, c'est quoi le projet natugal a donné, en fait. Donc, du coup, c'est vraiment pour aider la jeunesse, en fait, à se reconnaître la culture, vu que les jeunes, en fait, dans ce problème-là, c'est que les parents ne sont plus trop là pour nous parler, peut-être nous apprendre nos langues locales et tout. Et en plus également de cela, c'est vraiment de mettre les jeunes au même niveau que... En fait, un jeune Cameroun, un autre au même niveau que peut-être un jeune qui étudie à l'Université de Montréal, vu que là, en fait, il a accès aux mêmes connaissances que tous ces jeunes-là, en fait, qui sont ailleurs. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, je pense que l'instant, nous envoie vers la télévision. Nous sommes dans la télé, parce que quand les gens nous voient, j'étais vu dans la télé. C'est un peu fou ce que ça donne comme image. Alors, monsieur et dame, voici l'instant, Zahia. Oui. Maïva Matip, les programmes de la CRTV, le zapping. Chers télésitateurs, bonsoir. En espérant que vous avez passé une agréable journée, voici les programmes de la CRTV. Pour la quatrième fois, les femmes du CERAC ont fait des dons dans le département de la Bumba N'Goko, dans la région de l'Est Cameroun. Vous allez voir ce programme ce soir à partir de 20 heures. Regardons ensemble. Les femmes du CERAC, pour la quatrième fois, ont séjourné dans le département de la Bumba N'Goko. Dans la région de l'Est, vous soyez très heureux. Au cours d'une cérémonie solennelle, les femmes du CERAC ont offert un important don pour soutenir les activités des associations, renforcer le dispositif didactique du Centre multifonctionnel de promotion des jeunes de la Bumba N'Goko et du Centre de promotion des femmes et de la famille de Yoko Duma. CRTV Retrouvez le huitième épisode de la série camerounaise Tourbillon, ce soir à partir de 18h30 sur les antennes de la CRTV. Regardons ensemble. Je ne sais pas trop. Je l'aime toujours, mais je suis en colère contre lui. C'est à toi de décider de toutes les façons. C'est ta vie. Je suis enceinte. Ce n'est pas comme si tu avais le choix. Tu dois garder cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Tu pars déjà. Bon, et si on revenait à Nomu et Don? On a un bébé qui arrive dans neuf mois. Je ne serai pas comment. Je te rappelle que c'est 5 millions que je lui ai donné. Dis-moi alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? S'il te plaît, j'ai besoin que tu parles à Sarkoen me pardonne. Je sais que si tu ne parles, il va t'écouter. C'est la période des vacances où nous vivons dans la diversité culturelle aux cadences des activités exceptionnelles. Retrouvez-nous sur Holiday Times, diffusé sur la CRTV et la CRTV Sport and Entertainment à partir de 11h, de lundi à vendredi. Les vacances n'ont jamais été aussi proches de vous. Salut à tous et bienvenue à Holiday Times sur CRTV Sport and Entertainment. Découvrez le Cameroun profond dans toute sa splendeur et vibrez au rythme des cultures plurielles, à la cadence des championnats et autres activités de vacances. Holiday Times, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, à partir de 11h, sur CRTV et CRTV Sport. Retrouvez Kembe Ngochi sur Cameroun finit demain, accompagné de l'artiste Kiss qui viendra partager son expérience à partir de 6h sur la CRTV. Et c'est ainsi que nous mettons au thème au programme de la CRTV. On nous revoit demain à la même heure. Ciao ! La fin du zapping ! Ah ben ouais ! Maïkoko ! Maïkoko ! Du bleu ! Alors, comment est-ce qu'on accède à votre plateforme ? Est-ce que c'est gratos ? Pour accéder à la plateforme, c'est très simple. C'est actuellement uniquement en ligne, en fait, en site internet, pas encore en application, bientôt. Il faut juste accéder via le lien dastudy.net. Dastudy.net. D-A-S-T-U-D-Y.net. Et là, vous allez avoir accès non seulement au contenu, c'est-à-dire les documents publiés dans plus de 500 domaines, c'est-à-dire l'ergonomie, l'EVA et tout cela fourni par les enseignants. Et en plus également, si vous êtes pressé, vous pourrez vous diriger vers l'assistant virtuel pour lui poser des questions. Il vous répondra. L'assistant virtuel est assisable, car justement, pour un contrat de questions limité. Maintenant, pour ceux qui veulent, c'est-à-dire 5 questions en général par jour, pour ceux qui veulent avoir un accès limité, pourront débourser la maigre somme de 100 francs par jour ou payer une fois le mois, en fait, 950 par mois. Monsieur Mewanou, peut-être une avant-dernière question avant celle de, si elle ne fait pas ça, elle va, vous voyez, c'est la guerre. Quel message vous adressez à toutes les populations, les autres villes qui vont vous accueillir? Le message que je vais vous donner à des amis Camerouniens, où ils peuvent être, c'est que notre société doit être protégée, notre vie ensemble doit être protégée, parce qu'on est tous Camerouniens. Ne importe pas nos différences politiques, sociales, intellectuelles, nous sommes tous Camerouniens. Donc, nous devons protéger notre vie ensemble, nous devons protéger notre togetherness. Le Cameroun est un précieux don pour nous tous. Nous devons chacun, là où il se trouve, chacun, quoi qu'il fasse, chacun, quelles que soient nos différences, politiques, ethniques, socioculturelles, nous sommes tous Camerouniens. Et nous avons le devoir, chacun et nous tous, de préserver et de protéger le Cameroun. Voilà, M. Zidam, c'est l'occasion pour nous de vous donner la réponse à la question du jour, qui était de nous dire au 696 66 32 53, quelle autorité camerounaise a présidé la conférence des présidents de chambre et des séances du Commonwealth. Alors, il fallait tout simplement nous dire, M. Zidam, que c'était le Premier ministre chef du gouvernement, M. Joseph Dion-Goutet. Alors, on va tirer au sort, Maëva Thuane, sortir la cagnotte, on ne sait pas exactement qui a rapporté. David, vous allez tirer un papillon et vous allez détailler son contenu, quel nom s'affiche, Camdem Henri de Bouillard. Camdem Henri de Bouillard. Camdem Henri de Bouillard. Camdem Henri de Bouillard. Numéro 6 96 66 66 97 71 97 91 71 71. Voilà, certainement quand vous irez à Bouillard, vous allez le rencontrer. Dernière question avant qu'on ne sorte. Alors, quelles sont vos relations avec les autres associations qui font dans la même lutte ? Nous interchageons, nous avons des relations de bienveillance parce que c'est un combat commun. Ce n'est pas un combat de positionnement. Donc, chacun a son rôle à jouer. D'ailleurs, vous avez vu tout de suite, j'ai embrassé M. Kempfac parce que nous voulons que chacun s'y mette et que chacun joue son rôle. Nous sommes tous ensemble. C'est pour ça qu'on se met dans tous ensemble ici et maintenant. Venez, venez, venez. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous voyez, ce n'est pas toujours évident de danser. Monsieur et dame, c'était l'After Work Holidays avec Maïkoko, avec Sidonie Eban. Et bien sûr, je vous demande, monsieur et dame, demain, 16h30, 30 minutes en direct ici avec vous.